bonsoir à toutes et tous à ce nouveau rendez-vous des pros co-organisés entre Twisa et un professionnel du réseau ce soir on accueille Gurune qui va nous parler des paillotes et de comment se lancer dans les prérequis ou toutes les choses à savoir quand on veut se lancer dans un projet de paillote je crois que j'ai fait l'introduction voilà donc comme je l'ai déjà dit à ceux qui sont déjà rentrés merci de rester avec le son désactivé et d'utiliser le chat si vous voulez intervenir et à la fin de ce moment de présentation de Gurune si on a encore du temps de disponible peut-être qu'il y aura un temps d'échange avec lui et vous pourrez poser des questions en prenant la parole dans cette vidéo dans la visio mais voilà tant que c'est Gurune qui a la parole on vous recommande de garder le son désactivé et bien à toi de jouer Gurune je te laisse la parole bonjour et puis merci Emy et merci Twisa de me donner l'occasion de partager ça plus largement que dans mes petits stages donc voilà donc le programme c'est effectivement de parler de construction de paillourt en fait j'ai fait un petit un petit plan là pour pour ce partage l'idée ça va être de commencer par une petite introduction je vais montrer quelques photos pour que tout le monde sache de quoi il s'agit ensuite je vais parler brièvement de l'historique comment j'en suis venu moi à construire d'abord ma paillourte puis à transmettre ça dans des stages ou à accompagner des personnes qui souhaitent construire aussi ce genre de construction donc voilà un petit historique ensuite je vais parler un petit peu de l'esprit paillourte aussi c'est-à-dire quelles valeurs m'ont animé dans la recherche de cet habitat dans la conception de cet habitat je veux dire et puis voilà ce sera tout pour l'introduction après on va aller directement aux questions que Théo de Twisa m'a envoyé en fait il m'a envoyé les questions des premiers qui s'étaient inscrits je ne sais plus il a fait ça vendredi donc voilà ceux qui sont inscrits depuis je n'ai peut-être pas eu leurs questions mais franchement c'est souvent les mêmes questions qui reviennent donc j'ai fait une première partie où il y a les dix questions les plus fréquentes qui sont celles que pose quasiment tout le monde et puis après après vous avoir fait un petit déroulé des étapes principales de la construction on parlera de quelques questions plus précises peut-être plus anecdotiques qui ont été posées par des pardon par des des personnes qui se sont inscrites pour ce soir et puis on laissera une partie aussi pour des questions interactives peut-être en fin de session voilà donc on va essayer de faire tout ça en une heure et demie j'ai d'habitude j'ai l'habitude de parler des paillotes plutôt sur deux ou trois jours en fait lors de mes formations donc c'est un exercice de style de faire tout ça en une heure et demie mais on va on va essayer donc je vais commencer voilà par vous afficher le plan partager l'écran voilà donc c'est le plan que je vous disais on va commencer par voir quelques photos puis l'historique et puis l'esprit paillote ensuite les dix questions les plus fréquentes après on verra les sept étapes les sept étapes de la construction et puis les quelques questions plus spécifiques et puis on va faire une petite conclusion donc on va commencer par les photos je vais partager ça comme ça hop je sais pas si c'est la première ça oui c'est ça bon voilà un exemple d'une alors c'est en en fin de chantier mais c'est pas encore tout à fait fini mais c'est une toute petite paillote là c'est une des plus petites que j'ai faite je crois qu'elle fait 12 mètres carrés ça doit faire 4 mètres de diamètre intérieur la toiture est pas encore végétalisée en fait c'est un petit cabinet pour une une thérapeute on voit il y a des photos normalement de l'intérieur voilà je vais pouvoir les faire défiler donc ça c'est la porte d'entrée et puis quelques photos d'intérieur donc ce sont des enduitaires au mur et puis au sol aussi c'est une dalle en terre avec un enduitaire imperméabilisé voilà on aperçoit la charpente on la voit mieux là donc la fameuse charpente réciproque avec le puits de lumière au milieu ça c'est une autre paillote assez petite aussi 4 mètres 50 avec aussi un sol en terre crue donc là c'est des photos de l'intérieur directement un sol en terre crue qui vient d'être imperméabilisé ça c'est la première paillote c'est celle que j'habite encore aujourd'hui donc la toiture n'est pas végétalisée là non plus on voit une extension à droite qu'on a faite 5 ans après la construction et là il y a à gauche il y a une autre extension qu'on a faite presque 15 ans ouais 12-13 ans après la construction donc ces extensions voilà ont été faites au fur et à mesure que la famille s'est agrandie ça c'est celle de mon voisin qui est bien végétalisée qui se perd presque dans la végétation qu'il y a derrière ça c'est chez Richard et Corinne donc c'est un exemple de paillote très vitrée c'est une question qui revient souvent est-ce qu'on peut vitrer est-ce que ça peut être lumineux donc là toute la façade sud est vitrée donc voilà quelques photos pour commencer et on va revenir à à l'exposé donc je ne sais pas si c'est vraiment intéressant que je que je partage l'écran on va voir voilà donc un petit historique donc ce que je dis souvent et puis que je peut-être vous avez lu aussi ma présentation vite fait sur ma page pro sur Twisa en gros je dis que je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mon père était et est toujours constructeur il était en train de construire et rénover notre maison quand je suis né donc voilà je suis né sur un chantier j'ai vécu toute mon enfance sur un chantier je l'ai accompagné sur d'autres chantiers voilà donc j'étais j'étais un peu baigné là-dedans et puis vers 15 ans j'ai découvert le bois terre paille sur des sur des chantiers de jeunes quoi donc j'en avais pas assez à la maison donc pendant les vacances j'allais aussi sur des chantiers des chantiers de jeunes c'était un chantier où on comment dire on faisait on construisait un village gaulois enfin une une sorte de de reproduction quoi d'un village gaulois dans un un centre de loisirs quoi et donc j'y ai passé quasiment toutes mes vacances de de 16 ans à 22 ans et bah dès ma deuxième année là-bas j'étais animateur chantier voilà donc avec comme matériaux principaux le bois la terre et la paille quoi voilà donc un petit peu plus tard j'ai découvert la botte de paille comme matériau de construction ça a été une première révélation dès que j'ai j'ai vu ça d'abord dans des bouquins puis en visitant des chantiers bah ça a été clair pour moi que si que le jour où je construirais ma maison bah ce serait en paille ce que je vous ai pas dit c'est que bah tout petit en fait je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient faire leur maison par des professionnels je pensais que tout le monde construisait sa maison lui-même donc j'ai appris ça un peu plus tard peut-être vers 10 ans qu'il y avait des gens qui qui construisaient pas eux-mêmes leur maison donc pour moi c'était pas dans mon imaginaire non plus de de faire appel à quelqu'un pour pour construire c'était sûr que j'allais construire ma maison moi-même quand j'ai découvert la botte de paille ça a été clair que ce serait en paille et puis bah c'est pourquoi du coup je me suis formé notamment avec Tom Raven qui est d'origine hollandaise qui a fait pas mal pour la construction paille en France avec son association botte mobile et puis bah quelques années après en 2004 là j'ai découvert la yurte enfin j'avais déjà entendu parler mais j'ai eu l'occasion de vivre quelques mois en yurte et là c'était la deuxième révélation c'était que je voulais vivre dans un espace rond en fait que la forme de la yurte m'allait vraiment bien donc bah après ça j'ai trouvé un terrain et puis on a décidé de se construire une maison dessus et donc ça a été la yurte en paille la paille yurte quoi voilà le petit historique comment j'en suis arrivé là et puis bah très rapidement il y a des gens à qui ça a plu qui m'ont dit ah bah j'aimerais bien faire est-ce que tu pourrais m'aider ou m'accompagner ou machin donc j'ai commencé aussitôt en fait à accompagner des gens de façon informelle en fait au début c'était surtout des copains et puis petit à petit bah comme je voyais qu'il y avait une demande je me suis dit bah ça peut peut-être être une activité en fait quoi d'accompagner les gens dans leur chantier quoi donc voilà donc après sur ce que j'appelle l'esprit pailleurte c'est bon voilà un petit peu les valeurs qu'il y a derrière et pourquoi pourquoi je construis comme ça et pas autrement et bah en fait pour moi quand j'ai décidé de construire mon habitat c'était important que cet habitat il soit simple efficace économe autonome personnalisé quoi quelque chose qui me ressemble et puis que le chantier soit convivial voilà tout ça c'était vraiment crucial pour moi et du coup au niveau de la simplicité bah pour que ce soit simple déjà il ne fallait pas que ce soit trop grand un chantier grand c'est jamais simple donc on est resté sur quelque chose au début quelque chose d'assez petit de 30 mètres carrés en fait on était juste deux avec un bébé à venir voilà on avait testé une urne de 25 mètres carrés et 30 mètres carrés ça nous allait bien c'était important aussi pour moi que les techniques soient simples c'est à dire que bah qu'il y ait peu d'outils que ce soit des choses bah que je savais déjà faire que j'avais apprises notamment sur mes chantiers au village gaulois donc la paille le terre paille le bois des matériaux relativement bruts en fait quoi et faciles à mettre en oeuvre et puis ouais peu d'outils quoi et quasiment pas de machine ok bah côté efficacité c'était autant que ce soit que que le le chantier lui-même la construction elle-même soit soit efficace donc que ça puisse se faire en quelques mois mais aussi que le résultat soit efficace au niveau thermique quoi que ce soit pas une passoire thermique qu'on puisse chauffer sans couper des dizaines d'arbres tous les ans quoi et donc que ce soit économe autant au niveau du temps passé à la construire qu'au niveau de l'énergie dépensée pour construire et pour chauffer et puis économe en matériaux aussi donc avec des matériaux si possible qu'on trouve autour de autour de nous quoi voilà dans l'idée d'autonomie c'est pas forcément l'habitat autonome au sens de couper des réseaux etc quoi que en fait c'est le cas mais ce que je veux dire c'est surtout être autonome vis-à-vis de l'industrie et vis-à-vis des banques donc vis-à-vis de l'industrie en 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 achetant peu de matériaux transformés par l'industrie et vis-à-vis des banques en faisant un habitat suffisamment simple pour que j'ai pas besoin d'emprunter pour 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 réaliser mon habitat ensuite quelque chose de personnalisé c'est-à-dire que autant pour celles que j'ai faites pour moi et ma famille que pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui je peux dire mes clients en quelque sorte j'aime bien à chaque fois qu'on qu'on fasse en sorte de partir des rêves des besoins et des envies des habitants futurs plutôt que de partir des contraintes donc ça c'est voilà c'est plus une démarche de construction de projet de conception et donc j'ai participé de près ou de loin à une quinzaine de paillotes depuis depuis le début et puis il n'y en a pas deux pareil c'est vraiment quelque chose qui est simple à personnaliser et le chantier covivial puisque vous êtes sur Twisa j'imagine que vous êtes au fait des chantiers participatifs etc pour moi c'est important que non seulement il y ait une bonne ambiance que ce soit agréable de construire ensemble mais aussi qu'il y ait un partage une transmission en fait de savoir-faire donc voilà donc tout ça c'était le premier chantier que j'ai fait c'était en 2006 donc je ne sais pas si Twisa existait déjà je ne crois pas je crois que j'ai vu Twisa se créer quelques années après en tout cas dès que Twisa dès que j'ai eu connaissance de Twisa ces valeurs-là correspondaient bien du coup j'ai tout de suite participé et adhéré quoi voilà pour l'introduction maintenant on va passer aux questions du coup que j'ai reçues ça va pour tout le monde le rythme je ne sais pas c'est ok ça se passe bien ouais ouais c'est parfait c'est parfait très bonne introduction merci beaucoup d'accord et on on me voit quand même en fait c'est ça sur le côté c'est ça on te voit ça me ferait bizarre de 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 oui c'est ça ok et ben je continue donc les questions les plus fréquentes il y a il y a deux pages donc il y a dix questions qui sont qui reviennent vraiment régulièrement donc là c'est les cinq premières alors la première la première question c'est la taille mini mais surtout maxi des fois on me demande c'est quoi le plus petit possible mais souvent on me demande c'est quoi la limite quoi est-ce que ça va pas être trop petit pour moi en gros et et voilà ben en fait la réponse courte c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite après quand quand je sais pas comment dire ça en fait ça ça dépend de l'esprit aussi dans lequel on veut faire le chantier c'est-à-dire que moi dans l'esprit dans lequel j'ai envie de faire le chantier par rapport aux valeurs notamment de simplicité que je vous partageais tout à l'heure et ben pour moi ça reste simple à partir du moment où c'est pas trop grand et là je vois une limite notamment sur sur la taille de la charpente c'est-à-dire qu'au-delà d'un diamètre de 7 mètres la charpente on va devoir utiliser vraiment des grosses sections de bois qui vont plus être manipulables à la main on va devoir utiliser des engins de levage qu'ils soient mécaniques ou manuels mais voilà des grues des chèvres des palans etc et pour moi ça enlève beaucoup de simplicité et aussi de convivialité c'est plus un ça devient un chantier vraiment technique donc dans cette idée-là je conseille aux gens que j'accompagne que le module principal fasse moins de 7 mètres de diamètre ou 7 mètres maxi ce qui correspond à environ 40 mètres carrés mais si on a besoin d'un espace ou d'une maison plus grande rien n'empêche d'avoir différentes extensions ou d'avoir deux modules comme ça etc donc en général le cœur de la maison la pièce à vivre le séjour va faire autour de 30-40 mètres carrés et puis autour de ça peuvent s'agencer des chambres des salles de bain et d'autres pièces voilà pour le diamètre donc c'est pas c'est pas vraiment une limite en fait c'est juste un conseil pour que ça reste simple sur la hauteur c'est pareil pour moi c'est beaucoup plus simple de rester de plein pied dès qu'on veut dépasser 3 mètres de mur il faut que les murs soient beaucoup plus beaucoup plus solides en fait parce qu'ils vont avoir une prise au vent plus importante un poids plus important etc donc c'est des contraintes supplémentaires du coup moi en général je reste sur 5 hauteurs de bottes de paille maximum ce qui donne à peu près des murs de 2 mètres 50 on peut éventuellement mettre 6 j'ai vu une paillure même avec 7 bottes de haut parce qu'ils voulaient absolument mettre une mézanine mais voilà moi je conseille plutôt de s'étaler au sol que de monter dans les étages mais encore une fois c'est juste un conseil un point de vue et il n'y a pas d'impossibilité technique la question suivante qui revient souvent c'est le budget le prix combien ça coûte alors la réponse courte c'est ça dépend en fait et ça dépend mais vraiment beaucoup de comment on veut s'y prendre est-ce qu'on fait tout en autoconstruction est-ce qu'on se fait accompagner est-ce qu'on va sous-traiter une partie des tâches à des entreprises ou des artisans déjà là ça va vraiment changer le budget et puis selon comment quel matériau on choisit aussi les matériaux de base sont le bois la terre et la paille mais le bois ça peut être du bois brut du bois rond ou bien du bois qui vient d'une scierie qui a été débité scié etc et là le bois la différence de prix c'est un facteur 50 en fait quasiment entre le bois brut et le bois scié donc ça peut vite changer ça dépend aussi si on est dans dans un esprit plus récup on va essayer notamment sur les menuiseries les portes les fenêtres si on s'équipe tout ça en neuf c'est un budget aussi alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui s'équipent en triple vitrage et qui du coup vendent leur double vitrage d'occasion vraiment pas cher donc tout ça fait que le budget peut être très variable donc ce que je fais en général aux gens qui me demandent ça c'est que je leur partage moi mon expérience en fait moi j'ai fait mon premier module de 30 mètres carrés avant de faire les extensions là il m'a coûté environ 4 45 000 euros de matériaux hors portes et fenêtres que j'ai fait uniquement en récupération mais pour exemple si j'avais acheté toutes mes portes et fenêtres double vitrage neuf je pouvais quasiment doubler le prix le prix des matériaux donc c'est pour dire que c'est très variable en général aujourd'hui les personnes que j'accompagne au niveau matériaux elles s'en sortent selon la taille entre 5 et 10 000 euros de matériaux selon la taille et selon les choix en fait récup ou neuf etc après l'accompagnement il peut être de zéro si on fait tout soi-même après avoir fait quelques stages ou quelques chantiers ou bien classiquement quand on se fait accompagner sur je vois le dernier chantier là où la personne n'a rien fait seule c'est à dire qu'elle était tout le temps accompagnée ça lui est revenu à peu près à 6-7 000 euros d'accompagnement et puis après il y a comme quasiment tout se fait en chantier participatif l'accueil des bénévoles c'est aussi un budget et là sur le dernier exemple c'était autour de 5 000 euros en fait pour les les 15 semaines de chantier il y a eu à peu près pour 5 000 euros de nourriture et autres fournitures d'accueil voilà bah du coup ouais je parlais des 15 semaines c'est la durée du chantier c'est les la question suivante combien de temps ça dure un chantier de paillou là aussi c'est très variable mais on va dire qu'il y a une moyenne autour d'une quinzaine de semaines en général ça s'étale sur comment dire sur plus que 3 mois moi je conseille en tout cas de l'étaler plus que ça pour que ça reste vivable pour tout le monde en fait que ce soit pas trop trop intense de faire plusieurs étapes avec des pauses ça permet aussi si jamais on prend du retard de le rattraper sans se mettre trop de stress voilà donc on va dire autour de 15 semaines de chantier mais en fait moi je je dis aux gens de compter une année en fait entre faire ses plans faire passer le permis s'il est question de permis organiser l'accueil réunir les matériaux etc donc voilà ça se fait en général sur une petite année en commençant au printemps on peut on peut se dire qu'on aura fini avant l'hiver la question suivante elle est sur la longévité donc combien de temps ça peut durer une paillourte là aussi ça dépend à quel soin on met à le faire évidemment mais bon si on respecte toutes les règles de l'art c'est une maison qui a une durée de vie égale à une autre maison en fait il n'y a pas en fait elle va durer tant qu'elle sera entretenue en gros donc le recul qu'on a moi ça fait la première c'était en 2006 donc ça fait 17 ans et j'y vis toujours et bon tiens bon il n'y a pas trop de soucis après c'était la première il y avait même des trucs qui étaient un peu expérimentaux donc j'ai fait des modifications etc il y a des choses que je ne fais plus du tout comme ça aujourd'hui et comme je le fais aujourd'hui a priori ça augmente la longévité et ça diminue la charge d'entretien pour les chantiers à venir voilà la question suivante c'est le chauffage bon en général les gens qui sont dans ce dans cet esprit là de construire ce genre d'habitat ils optent pour un chauffage au bois un poil je conseille un poil de masse mais un petit poil de masse enfin en fonction de la taille de la maison mais c'est vrai qu'une une paillourte c'est quand même très bien isolé et du coup il n'y a pas besoin d'un poil surpuissant on verra ça un petit peu plus en détail peut-être tout à l'heure bon je vais essayer de passer rapidement donc on va voir les cinq autres questions oui juste pour dire la plupart du temps c'est un chauffage un chauffage au bois mais par exemple c'est arrivé pour un cabinet de thérapeutes c'était pas pratique pour elle d'avoir un poil à bois elle voulait quelque chose de plus réactif ou quoi et du coup parce que c'est un endroit qu'elle chauffait pas tous les jours elle a opté pour un radiateur électrique à céramique et à bain d'huile qui chauffe rapidement et qui consomme pas trop voilà en fait on peut chauffer une paillotte comme on veut la plupart du temps c'est quand même le poil à bois qui est choisi la deuxième page de questions donc il y a la question des extensions vous l'avez vu sur les photos de ma maison il y a vraiment possibilité d'agrandissement soit dès le début soit après la construction de la pièce principale peut-être ouais je pense que je vais pas je vais pas m'étendre là-dessus je vais on va plutôt voir si vous avez des questions précises sur les extensions après ça ça sera plus simple tout 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 on me demande aussi souvent ben voilà sur quel terrain on peut construire une paille haute alors il y a il y a deux façons de comprendre cette question il y a au niveau physique quoi sur quel type de terrain et puis au niveau légal c'est à dire est-ce qu'il faut un terrain constructible donc pour ce qui est du haut niveau physique on peut construire une paille haute sur à peu près n'importe quel terrain on va on va la construire différemment selon selon la nature du sol en fait donc sur sur un rôle un sol relativement stable on va construire normalement s'il y a beaucoup de pentes sur un truc un peu montagneux ou quoi peut-être que ça va être sur pilotis ou sur une terrasse voilà et si et si le sol est très instable et bien on va faire un terrassement plus important mais voilà donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment de contraintes à ce niveau-là quoi on me demande aussi par rapport est-ce que sur un terrain humide c'est possible oui comme pour n'importe quelle maison on peut construire sur un terrain humide mais il faut il faut le faire bien en fait quoi il faut drainer faire un hérisson etc donc ça on verra les détails de fondation drain hérisson dans le déroulé des étapes tout à l'heure donc a priori voilà on peut construire sur à peu près n'importe quel terrain et on va s'adapter en fonction de la nature du sol pour pour voilà pour adapter les premières étapes de la construction notamment les fondations et le drainage après au niveau légal et bien en France pour construire pour construire légalement il faut construire sur un terrain constructible en fait et avec une demande de permis quoi il y a quelques exceptions voilà sur les stécales des petites zones des pastilles ou des choses comme ça mais globalement voilà c'est plutôt sur un terrain constructible qu'on peut construire légalement il y a aussi des exceptions parfois pour les agriculteurs c'est à dire que si leur exploitation nécessite leur présence il est possible qu'on les laisse construire une habitation sur un terrain agricole mais c'est de plus en plus rare voilà après voilà ça c'est si on veut construire légalement ce qui n'est pas non plus une obligation en fait il y a des gens qui construisent illégalement et dans ce cas là que le terrain soit constructible ou pas enfin en général quand on construit illégalement c'est sur un terrain non constructible ce serait quand même un petit peu du vice d'aller faire une construction illégale sur un terrain enfin dans un lotissement ou dans un bourg mais voilà c'est aussi une option je c'est celle que j'ai choisie moi il y a 16 ans j'ai acheté un champ un terrain agricole et j'y ai construit ma maison mais bon c'est pas vraiment le sujet donc on va on va passer à la suite oui on me demande souvent est-ce que c'est un habitat léger est-ce que c'est un habitat réversible pour savoir sous quelle loi on tombe etc déjà ce ne sont pas des termes légaux habitat léger habitat réversible ce n'est pas ce n'est pas des cases qu'on peut cocher sur un permis de construire ce sont des choses qui sont mises en avant notamment par des associations comme l'association hameau léger le terme d'habitat réversible je crois que c'est même eux qui l'ont s'ils ne l'ont pas inventé en tout cas c'est eux qui l'ont fait connaître et donc la paille hourde ce n'est pas vraiment un habitat léger parce que même si la paille ce n'est pas très lourd il y a quand même des enduitaires du bois etc on se retrouve quand même avec une maison qui fait plusieurs tonnes par contre réversible oui après il y a différents degrés de réversibilité mais c'est vrai que la paille hourde si on la construit sans fondation en béton sans dalle etc ce que je fais en général on peut considérer effectivement que c'est un habitat réversible mais encore une fois à part dans des stécales où il y a un comment dire un cahier des charges spécifique le terme d'habitat réversible ne change pas grand chose sur le fait que vous allez devoir demander un permis de construire si vous voulez faire une construction légale voilà après moi la légalité du coup ce n'est pas mon fort je n'ai pas vraiment creusé là-dedans du coup sur tout ce qui est normes etc je ne suis pas la meilleure la meilleure ressource il y a des questions que j'ai quand même creusées pour pouvoir répondre aux personnes que j'accompagne mais on peut trouver plus d'infos auprès des urbanistes ou bien d'associations comme à Mont-Léger on va quand même parler des permis un petit peu c'est la question suivante donc est-ce qu'il faut un permis pour construire une paille hôte je le disais si on veut construire légalement oui il faut un permis et alors est-ce qu'on peut obtenir un permis avec la réglementation thermique 2012 RT 2012 ou bien les nouvelles normes RE 2020 et bien là encore oui c'est c'est possible il y a en général en dessous de 50 mètres carrés il y a une réglementation simplifiée et donc c'est beaucoup plus facile enfin c'est pas les mêmes dossiers c'est vraiment plus simple et au-delà de 50 mètres carrés notamment la RE 2020 là ça devient ça devient un peu plus compliqué mais voilà il y a je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui l'a fait parce que la RE 2020 elle est en cours là seulement depuis le début de cette année en janvier donc il y a déjà deux permis de paillure qui sont passés mais elle faisait toutes les deux moins de 50 mètres carrés habitables donc je voilà là je pourrais pas en dire beaucoup plus et PLU ou PLUI donc plan local d'urbanisme de la commune ou intercommunal voilà en fait il n'y a rien de spécifique à la paillure je veux dire pour à partir du moment où il y a un PLU sur votre commune un PLU ou un PLUI il va falloir que le permis fasse avec les contraintes de ce PLU et je ne sais plus il y a quelqu'un qui me demandait est-ce qu'il y a des astuces pour que le permis passe etc une des astuces c'est de faire moins de 50 mètres carrés donc ça simplifie beaucoup mais ce n'est pas toujours possible ça ne correspond pas aux besoins ou aux envies de tout le monde une autre astuce que je conseille à quasiment tous les gens que j'accompagne c'est de se faire accompagner aussi sur la rédaction du permis par quelqu'un qui s'y connaît moi j'ai un copain urbaniste il a travaillé 30 ans à l'urbanisme à Rennes donc c'est lui qui mettait le tampon pour savoir si les gens avaient leur permis ou pas donc il sait ce qui passe ou pas et donc il aide les gens aujourd'hui il est à la retraite mais il aide les gens à monter leur dossier et donc je pense que des gens ou des assos qui font ça il y en a un petit peu partout je pense que ça vaut le coup pour quelqu'un qui n'a jamais monter un permis de se faire accompagner voilà je pense que c'est une bonne astuce je te coupe Curine est-ce que tu crois qu'on pourrait avoir des contacts de ces personnes-là sur le forum par exemple chez Twiza ou est-ce que toi tu connais d'autres personnes que cette amie de Rennes parce que peut-être que tu as d'autres personnes que tu connais partout en France qui ont construit des vaillourtes et qui se sont fait accompagner et qui pourraient avoir une mini-base de données voilà tu es dans l'Est de la France il y a telle personne tu es dans le Sud il y a telle personne voilà est-ce que tu crois que ça pourrait se créer ça ou c'est compliqué à ton avis ? moi je n'ai pas la ressource on pourrait effectivement à chaque fois que quelqu'un trouve quelqu'un se faire un petit carnet comme ça sur le forum c'est une idée après voilà ça peut être soit des personnes ressources soit il y a des architectes qui le font qui accompagnent les gens dans la rédaction de permis même s'ils ne vont pas après faire le travail de maître d'oeuvre etc ils peuvent juste accompagner là-dessus il y a même certains cabinets conseils qui le font je demanderais à mon ami si lui il souhaite être exposé de façon publique ça ne me paraît pas évident parce que il fait ça un peu à la marge c'est pas je veux dire il est retraité donc c'est pas c'est un truc qu'il fait comme ça de temps en temps c'est pas mais mais je lui en parlerai et puis et puis je lui demanderai s'il a d'autres contacts de personnes qui seraient susceptible de faire ça il y a une question qui revient sur la démontabilité il dit que ça peut être intéressant il dit pour le sujet réglementaire un permis d'aménager permet de construire des habitats démontables d'où le terme de réversible utilisé par amolégé je pense mais est-ce qu'on peut défendre la démontabilité des paillettes pas vraiment on peut on peut on peut tout défendre mais est-ce que ça vaut vraiment le coup moi je crois pas que enfin je en tout cas je je considère pas que la paillette est démontable on peut déconstruire une paillette sans laisser beaucoup de traces et c'est ça l'idée de réversibilité c'est que c'est pas forcément démontable pour être remonté mais en tout cas on peut remettre le terrain en état plus facilement que si on avait fait des foot profondes des fondations en béton armé etc donc là l'impact sur le sur le le terrain est moindre puisqu'on ne fait que poser des choses en surface quasiment et il n'y a pas de notamment du béton qui est coulé quoi donc en ça c'est réversible mais on ne peut pas démonter une pailloute la mettre dans un camion et puis la remonter plus loin on peut récupérer tous les matériaux de valeur mais les bottes de paille enduites c'est plus simple de les laisser pourrir sur place et d'en trouver d'autres plutôt que de redécouper les murs en bottes de paille séparées donc pour moi c'est pas démontable et alors on pourrait essayer de concevoir une paille ourte démontable on y a réfléchi avec un couple pour qui justement l'idée de pouvoir bouger était vraiment importante mais ça ça augmente le coût énormément même une une yurte qui est beaucoup plus légère qu'une paille ourte le fait que ce soit démontable ça amène un coût supplémentaire quoi et c'est pareil sur les maisons en bois etc c'est beaucoup plus facile de de visser des choses visser ou clouer que de les monter d'une façon où elles vont pouvoir être montables démontables souvent donc je vais pas dire que c'est pas possible mais pour moi ça engendre vraiment un coût et une complication supplémentaire voilà pour la démontabilité ok ça ça répond à la question ouais ouais la personne Thomas en l'occurrence a dit merci il a dit on pourrait même dire des maisons compostables du point de vue de l'impact ouais c'est un des c'est en fait dans dans l'échelle de réversibilité qu'a fait à Molléger là il y a justement cette idée de soit démontable soit compostable et puis il y a encore quelques autres options dont je me rappelle plus mais voilà et on peut dire que la paille ourte c'est un peu des deux quoi parce qu'il y a il y a des parties qui sont pas compostables comme les vitres bien sûr et puis et puis la couverture étanche il y a une membrane sous la végétalisation parce qu'en général on fait une toiture végétalisée donc cette membrane là elle est très pérenne en fait a priori plusieurs centaines d'années devant elle quoi donc si si on veut laisser pourrir la maison il vaut mieux enlever cette cette couche pérenne et puis l'utiliser pour autre chose quoi voilà peut-être une autre question qui vient d'arriver là par rapport justement à l'aspect réglementaire permis d'accord Maryssen dit selon toi est-ce que les élus considèrent ce type de construction vraiment sérieusement ou est-ce que c'est vu comme un délire de babacool elle respecte bien sûr qui sont les babacool mais voilà est-ce que c'est au sérieux et bien je pense que ça dépend beaucoup des élus c'est dur de les mettre tous il y en a beaucoup des élus donc c'est dur de les mettre tous dans le même sac j'ai envie de dire il y en a des biens quoi comme Didier super il y en a des biens et puis il y a des crétins partout aussi donc y compris chez les élus donc ouais c'est délicat de répondre à ça moi d'une façon générale partout où on a demandé un permis on l'a obtenu c'est arrivé que le maire ouais il y a un cas notamment où le maire il faisait un peu la grimace mais en gros il a dit si l'urbanisme dit oui je dirais pas non aujourd'hui la plupart des maires ils suivent ils suivent ce que dit le DDTM en fait ils se mouillent pas trop oui merci c'était un peu le sens de la question de savoir si justement sur les demandes est-ce qu'aujourd'hui au niveau urbanisme aussi c'est un type de construction qui est considéré sérieusement quoi et que on le voit pas un peu en mode et notamment sur l'aspect paysage entre guillemets quoi sur le délirio on voit des endroits où l'urbanisme dit bon on va tester des endroits on va mettre que des constructions type yurt parce que au niveau intégration paysagère on considère que ça a pas la même tranche qu'une maison classique et du coup c'est un peu d'avoir ton retour d'expérience sur voilà quand on présente un permis qui tient la route par rapport à la réglementation etc est-ce qu'on considère encore que c'est une maison bizarre quoi et que du coup elle a pas sa place sur ces critères-là subjectifs quoi bah oui effectivement il y a une histoire d'intégration après il y a l'intégration paysagère mais ça dépend ce qu'on appelle le paysage c'est vrai qu'au milieu d'un lotissement où il n'y a que des que des verrues la paillourde fait tâche quoi parce qu'elle s'intègre plutôt dans un paysage naturel quoi bon après c'est assez rare que des gens aient envie de faire une paillourde dans un lotissement et puis en général dans un lotissement il y a un cahier des charges beaucoup plus serrées pour qu'il y ait justement une homogénéité de la mocheté des maisons et bon il y a aussi des jolis lotissements mais c'est pas c'est pas le plus grand nombre quoi bref en tout cas bon tout ça c'est une histoire de goût mais l'intégration paysagère moi la première fois où je suis allé dans un bureau de de la DDTM donc de l'urbanisme pour pour suivre le dossier de demande de permis de gens que j'accompagnais la personne que j'ai vue déjà elle était ravie que je vienne la voir parce que des fois elle voit que des dossiers donc elle était contente que je fasse le pas de venir lui demander puis de discuter avec elle de voir si si ça passait ou quoi elle dit ah là là mais en fait c'est formidable si tout le monde faisait des maisons comme ça ce serait plus joli machin donc évidemment c'était son ressenti à elle ça reste des humains même si ils passent leur journée à cocher des cases ils ont des goûts et on peut très bien tomber sur quelqu'un qui qui aime pas ça les maisons rondes ou avec de la végétation n'empêche que au niveau intégration paysagère si on est dans un beau cage avec des champs autour ben voilà le fait qu'il y ait des murs en terre et une toiture végétalisée je veux dire au niveau intégration paysagère c'est dur de faire mieux en fait donc donc il y a les goûts de chacun et après il y a le fait que finalement ils n'ont pas grand chose à redire à moins qu'il y ait une contrainte spécifique c'est à dire s'il y a un PLU ou s'il y a une chapelle classée dans le coin ou un petit village de caractère ou machin normalement tu construis ce que tu veux en fait il y a des bourgs aussi où c'est classé mais d'ici on voit des paillures dans les bourgs c'est pas tout de suite non plus en général les gens qui vont vers ce genre d'habitat ils cherchent plutôt un terrain tranquille voire isolé et donc la question ne se pose pas trop mais David Mercero qui a un blog très bien documenté sur la construction de sa pailloute faudrait que je mette le lien quelque part après si tu peux le trouver le partager c'est super je vais regarder sinon il a un blog il n'est pas sur Twisa mais il a un blog sur internet et donc lui il a construit dans une zone c'est pas un lotissement mais c'est une zone pavillonnaire il a construit sa pailloute là donc il n'a pas eu de problèmes spéciaux et puis il a fait pareil des enduits alors il a mis un peu de chaud dans son enduit extérieur mais finalement ça ressemble quand même à un enduit air voilà donc je pense que s'il n'y a pas de contraintes écrites finalement ils n'ont pas grand chose à dire même s'ils n'aiment pas ça ok non mais super donc c'est plutôt positif quoi du tout même ton retour sur les permis de construire c'est que c'est quand même plutôt accepté quoi ouais ouais merci donc la dernière des questions les plus courantes là c'est oui alors si si je veux construire quels sont les prérequis est-ce que je dois faire une formation est-ce que je dois me faire accompagner bah là encore ça dépend en fait moi je évidemment je conseille pas à quelqu'un qui n'a jamais construit de se lancer tout seul dans la construction d'une pailloute c'est pas raisonnable mais que que ce soit une pailloute ou n'importe quelle autre maison ou même cabane en fait c'est bien de partager une expérience ou au minimum de se documenter mais bon on n'apprend pas à partir de rien on n'apprend pas à faire une maison en lisant un livre ni en regardant une vidéo quoi donc 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 c'est bien avant de se lancer dans ce genre d'expérience de se tester de faire des chantiers participatifs pour voir si c'est si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire de et bah sur la conception pour moi c'est aussi une bonne idée de se faire accompagner en fait par par un ami architecte ou quelqu'un qui a déjà fait sa maison ou voilà donc de 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 pas se lancer dans la conception d'une maison tout seul quoi même si c'est une maison ultra simple ça reste une maison et donc il y a quand même un minimum de de règles de l'art à suivre pour pour que ça se passe bien quoi pour que ce soit pérenne et que et et s'écure autant pendant le le chantier que 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 pendant la vie du bâtiment après par rapport à ça tiens j'ai une question pour moi t'es un peu aujourd'hui la référence de la paille urte en tout cas que moi je connais dans le réseau il y a un nouveau pro qui est arrivé dans le réseau qui te connaît et qui a déjà bossé avec toi et qui fait aussi de l'accompagnement de paille urte est-ce que vous êtes nombreux à faire ça ou vraiment estampillé on accompagne sur de la paille urte ce que tu dis demandez à un architecte mais tous les architectes sont pas connaisseurs de ce système constructif d'accord c'est qui le nouveau je ne sais plus son nom mais il m'a dit qu'il allait t'appeler pour savoir si tu étais satisfait du réseau de Suiza et après il a adhéré alors je ne veux pas ah oui ok bah oui oui c'est mon voisin quasiment oui c'est ça ok ouais ouais c'est Pierre ok et bah oui les gens qui se lancent là-dedans la plupart du temps ils se sont formés avec moi effectivement parce que bon la paille urte c'est un peu moi qui l'ai inventé après il y a peut-être d'autres personnes qui ont inventé la même chose mais en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé dans un livre c'est quelque chose que j'ai inventé pour faire ma maison et puis après je lui ai donné un nom j'ai appelé ça la paille urte mais et puis il y a plein de gens que ça a inspiré et puis c'est très bien comme ça mais mais effectivement c'est normal que je sois un petit peu la référence puisque c'est je suis l'inventeur quoi après bah du coup bah j'ai formé pas mal de gens et maintenant notamment en Bretagne on doit être cinq ou six à faire de l'accompagnement et puis il y en a quelques autres dans le sud de la France et il y en a quelques-uns qui sont mobiles aussi voilà donc les gens qui viennent vers moi en général je les aiguille vers la personne la plus proche mais c'est vrai que pour le moment il y a il y a une bonne moitié en gros on va dire qu'on est une dizaine en France dont plus de la moitié cinq ou six en Bretagne voilà pour l'accompagnement au niveau des formations jusqu'à cette année j'étais j'étais le seul à proposer des formations mais bah pareil il y a des gens que j'ai formés et qui commencent à faire aussi des petits centres de formation bah c'est en Bretagne aussi mais en Finistère sud côté de Concarneau donc c'est pour moi il n'y a pas vraiment de concurrence parce qu'on ne propose pas exactement la même chose ce sont des formules différentes quoi puis de toute façon il y a vraiment de la marge parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes donc j'en parlerai aussi un petit peu dans la conclusion en fait c'est un petit peu l'avenir justement des paillotes autant sur le côté chantier individuel et puis sur le côté professionnel parce que voilà on cherche des accompagnateurs pour on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes donc je crois que j'ai fini avec cette question là donc voilà ça c'était les questions les plus fréquentes s'il y a encore des précisions qui sont demandées dans le chat sur ces sujets là peut-être on peut faire ça avant que je parte sur le déroulé des étapes de la construction il est déjà 19h donc dans les questions ah oui quand même ouais voilà si on veut partir sur les étapes que je pense qui peuvent vraiment intéresser il y a des questions type Eli qui dit où est-ce qu'on trouve une formation proche de Toulouse toutes ces questions je vais vous inviter on va aller poster le replay sur le forum et des questions comme ça qui peuvent resservir à d'autres genre où est-ce qu'on trouve un formateur où sont les autres professionnels je vous invitera à les poser sur le forum et Gurune tu pourras aller répondre sur le forum et comme ça c'est du contenu qui restera longtemps sur Twiza en termes de ressources ok ça marche pour le moment au niveau formation j'en connais pas en dehors de la Bretagne il y a des accompagnants mais ils font pas des formations ils accompagnent les autoconstructeurs voilà mais oui on pourra préciser tout ça donc on va essayer de continuer d'avancer donc bon là voilà les sept étapes grossièrement de la construction alors c'est ça que normalement je vois sur deux trois jours donc là ça va vraiment aller très vite et on va pas rentrer dans les détails mais pour avoir une idée du déroulé du chantier voilà il y a ces sept étapes là donc la première étape c'est l'implantation ce que j'appelle l'implantation c'est tous les travaux de préparation avant la construction elle-même donc il s'agit de terrassement fondation drainage hérisson donc terrassement c'est on va creuser ou remblayer pour obtenir un endroit plat les fondations contrairement aux maisons classiques on va dire conventionnelles qui sont en général construites soit en bloc de ciment en parpaing etc ce sont des maisons qui sont à la fois très lourdes et très rigides donc elles demandent des fondations solides et rigides aussi là on est sur un habitat qui est beaucoup plus léger même si c'est pas un habitat léger c'est beaucoup moins lourd on va dire et aussi beaucoup plus souple si les fondations d'une maison en parpaing bougent ce qui se passe c'est que le mur en parpaing il casse comme du verre parce qu'il n'y a aucune souplesse donc je ne sais pas si vous avez déjà vu une fissure sur un mur en parpaing en général ça va de la cave au grenier ça casse vraiment comme du verre une botte de paille ça va être plus compliqué de la casser et même une maison en bois elle ne casse pas non plus comme ça il y a une souplesse ce qui fait que même s'il y a des légers mouvements de terrain la maison va peut-être se tordre un peu de quelques centimètres mais c'est pas c'est pas vraiment un problème donc pour ces raisons-là on n'est pas obligé de faire des fondations classiques sous une paille hôte ce que je fais en général en gros c'est un fossé rempli de pierre donc ça permet d'aller chercher la terre un peu plus stable et puis d'avoir quelque chose de drainant aussi au pied du mur donc c'est c'est une fondation fondation drainante alors j'avais prévu un espèce de petit schéma parce que c'était compliqué de faire une animation mais bon je crois que je vais faire le déroulé puis après je vous remontrerai vite fait sur sur le schéma parce que si ouais je crois que si si je montre tout dans le petit timbre poste la mini photo qu'il y a sur l'écran je continue le déroulé donc voilà l'implantation c'est essentiellement terrassement fondation donc en gros un fossé rempli de pierre le drainage dans ce fossé on va poser un drain qui va pouvoir capter l'eau et on va avoir une évacuation ce qui fait que toute l'eau qui viendrait de l'extérieur de la maison du sous-sol ou quoi va être captée et évacuée et puis le hérisson en gros le hérisson c'est un tas de cailloux qu'on va poser sur le sol naturel par dessus les fondations et le drainage et ce tas de cailloux il va nous mettre au sec pour éviter les remontées capillaires que le terrain soit humide ou pas c'est toujours conseillé de mettre un hérisson comme ça sur le sol avant d'y poser la maison voilà donc les murs c'est la deuxième étape donc moi je fais des murs en bottes de paille d'où le nom de paille-hourte aujourd'hui j'utilise essentiellement la technique de paille porteuse enfin une technique de paille porteuse c'est à dire des murs sans ossature bois après il y a quelques exceptions enfin on fait aussi des paille-hourte avec des ossatures bois ça dépend notamment de la proportion des vitres s'il y a beaucoup de vitres il faut mettre un peu de bois autour des vitres on ne peut pas poser la charpente juste sur des vitres donc ça peut être paille porteuse ou bien ossature bois mais avant de mettre la paille on va faire un sous-bassement donc le sous-bassement c'est le bas du mur donc la fondation c'est souterrain mais le sous-bassement c'est la partie apparente en bas du mur au-dessus du sol qui n'est pas en paille on ne pose pas les bottes de paille au niveau du sol on met toujours 20 ou 30 cm au-dessus du sol avant de poser des bottes de paille je fais des sous-bassements en briques de terre cuite des briques alvéolées qui sont isolantes je ne vais pas rentrer trop dans les détails on verra aussi s'il y a des questions après donc le sous-bassement ce que j'appelle les pré-cadres c'est surtout si on fait une technique en paille porteuse si on n'a pas d'ossature bois pour fixer les portes et les fenêtres on va avoir un pré-cadre donc une sorte de gros cadre avec du poteau du poteau carré de 10 cm de côté du 10-10 et ces pré-cadres vont nous permettre de fixer les portes et les fenêtres et de garantir qu'elles ne soient pas déformées par le poids de la charpente autour de chaque ouverture on va avoir un pré-cadre la troisième étape c'est la charpente réciproque donc on peut faire d'autres types de charpentes sur la paille mais c'est vrai que la charpente réciproque a ce côté à la fois simple rapide pratique pas cher voilà ma première je ne connaissais pas encore la charpente réciproque donc j'avais fait autrement j'avais fait une charpente qui ressemblait un petit peu à une charpente de yurte en fait c'est à dire qu'il y avait une roue centrale et puis des perches sauf que les perches étaient plus grosses que les perches d'une yurte puisqu'elle portait quand même une toiture en lourd mais depuis que j'ai découvert la charpente réciproque c'est ce que je conseille parce que c'est vraiment simple efficace et pas cher parce qu'on peut le faire en bois rond et comme je le disais tout à l'heure le bois rond c'est un volume égal à peu près 50 fois moins cher que du bois sorti d'une scierie pour donner un exemple moi j'ai 24 perches pardon pour donner un exemple ma charpente réciproque elle m'a elle est faite de 24 perches qui m'ont coûté en gros 2 euros chaque perche puisque je les ai acheté le prix du bois de chauffage c'est moi qui les ai coupés dans le bois et dans une forêt et donc je les ai acheté 2 euros pièce je les ai payé 2 euros pièce donc ça me fait une charpente à 48 euros donc évidemment si j'avais fait ça en bois scié ça m'aurait coûté beaucoup plus cher probablement 50 fois plus cher donc ensuite la la quatrième étape c'est l'isolation de toiture là aussi je le fais en bottes de paille donc en fait on a une sorte de continuité entre les bottes de paille des murs et puis les murs et puis les bottes de paille de la toiture donc finalement la paille hôte c'est une sorte d'iglou en bottes de paille avec une continuité d'isolation mur-toiture donc les bottes de paille sont posées sur la charpente réciproque et par dessus cette isolation en bottes de paille on va mettre une couverture donc la couverture c'est ce qui va faire l'étanchéité de la toiture cette couverture elle est réalisée d'abord avec des chevrons de la volige et puis une membrane ou une bâche qui va permettre de végétaliser ensuite voilà il y a d'autres encore une fois il y a plein de variations possibles moi en fait dans mon déroulé ce que je vous dis c'est les options de base qui ont une sorte de cohérence entre elles on peut imaginer un autre type de couverture que la végétalisation on pourrait faire un toit en ardoise par exemple mais du coup il faudrait peut-être un autre type de charpente aussi et du coup une autre forme etc enfin chaque modification en engendre d'autres donc ici moi là j'ai quelque chose de cohérent mais qu'on peut adapter en fonction des besoins et des envies la sixième étape sont les enduits donc les enduits que je fais moi essentiellement à la terre je n'utilise pas de chaud pour la construction j'utilise surtout la terre donc pour les trois couches d'enduit la couche d'accroche la couche de corps et la couche de finition j'utilise toujours la terre comme base là encore on peut en parler pendant une heure des enduits mais on va essayer d'avancer donc la septième étape c'est les sols donc le sol intérieur en général on fait une petite dalle sur le hérisson sur lequel on peut mettre un plancher ou bien on peut aussi mettre de la terre cuite ou de la terre crue dans ce cas là si on pose un sol en terre cuite ou terre crue on le fait sur une dalle isolante le plancher aussi peut être fait sur une dalle isolante mais des fois c'est plus simple d'isoler en vrac entre les lambourdes juste sous le plancher voilà on peut aussi imaginer toutes sortes d'autres sols voilà moi c'est ceux-là que je préconise parce que c'est ceux qui sont le plus simple et le plus naturel mais si on veut faire un béton ciré ou de la moquette c'est possible aussi voilà donc voilà en gros le déroulé des étapes après l'idée c'était de passer aux questions plus spécifiques mais peut-être avant ça je vous montre un petit peu le schéma je ne sais pas ce que tu en penses au niveau du chrono qu'est-ce que ouais ça peut être bien de voir des images d'accord il n'y a pas trop de questions pour l'instant dans le chat donc si vous voulez qu'on des questions enfin si vous avez des questions commencez à les poser dans le chat les autres comme ça je pourrais aussi les orchestrer dans le timing qui t'en reste c'est-à-dire 20-30 minutes je vais arrêter le partage d'écran pour avoir le plein écran j'avais pensé faire ça avec un paperboard au début et puis finalement je l'ai fait sur une feuille vous allez me dire si ça passe ça va être chaud et si c'est bien je vais essayer de faire des zooms quand il y aura besoin c'est très low tech c'est parfait c'est ça seulement dans ta démarche je vais prendre un support quand même un support rigide pas que ça bouge de trop hop voilà alors je vais baisser un peu ça tac voilà donc c'est vraiment un schéma de base parce que on va on va essayer de voir rapidement donc on va commencer par le bas donc je vous parlais donc en gros là le sol naturel a été creusé on a fait des fossés à l'endroit où on va faire les murs donc le fossé il est un peu plus large que le mur et puis il est rempli de cailloux il est légèrement en pente vers l'extérieur et en bas là il y a le tuyau de drainage donc voilà le fossé de fondation il y a le même de l'autre côté évidemment et par dessus ce fossé de fondation on a le hérisson donc tout ça tout ce qui est gradué haché en violet c'est le hérisson voilà ça passe oui ça a l'air à peu près clair ok donc sur ce hérisson on va faire un sous-bassement en briques de terre cuite donc c'est c'est juste une brique là qui fait 20 cm de haut et 30 cm de large qui évite d'avoir la paille directement au niveau du sol parce qu'au niveau du sol il y a quand même des rebonds d'humidité des chocs éventuellement les rongeurs qui pourraient gratouiller ou quoi donc c'est c'est bon d'avoir un mur plus solide sur les sur les premiers centimètres et on va même faire en sorte que le sol intérieur soit plus bas aussi que les bottes de paille donc je sais pas si je peux zoomer encore là mais on voit que le sol fini à l'intérieur il n'arrive pas à la hauteur de la botte de paille c'est à dire que s'il y a un dégât des eaux à l'intérieur de la maison la paille ne va pas prendre l'eau bon ça c'est des bases de construction paille c'est pas spécifique à la paille haute donc sur ce sous-bassement en briques on va monter autant de de hauteur de bottes de paille qu'on a besoin en général c'est 4 pour les petites paillotes et 5 pour les paillotes un peu plus grandes ensuite on a les perches des perches de bois donc la charpente qui vont venir se poser sur le mur sans dépasser en fait puis les bottes de paille qui sont posées pour faire l'isolation de la toiture et par dessus cette isolation en bottes de paille on a la couverture donc envers les chevrons avec des voliges par dessus et puis si je zoome et puis la membrane végétalisée donc voilà c'est vraiment un schéma de principe mais c'était pour avoir une petite idée quand même et puis la charpente réciproque elle laisse un trou au milieu et du coup en général on met un skydome ou quelque chose qui ressemble un puits de lumière en tout cas pour avoir un éclairage zénital un éclairage supplémentaire à l'intérieur de la maison il y a des petites questions techniques là sur d'accord je garde le dessin sous la main est-ce qu'il y a une lame d'air sous le platelage qui supporte le PDM pour gérer l'humidité et il y avait une autre question un peu dans ce thème qui disait il n'y a rien c'est le enfin sous les voliges il y a parlé de vide ventilé je ne sais pas exactement ce que j'ai fait un avis mais voilà toi tu as certainement construit oui et bien oui c'est une excellente question effectivement sous la volige il y a une lame d'air c'est à dire qu'on ne le voit pas très bien sur mon schéma je vais essayer quand même mais en fait sur la botte de paille là il y a des chevrons qui sont posés en gros sur la paille et donc entre les chevrons il y a de l'air qui circule sous les voliges et c'est effectivement important parce que en tout cas moi je fais le choix de ne pas avoir de pare-vapeur à l'intérieur les enduitaires que je fais au plafond font une sorte de frein vapeur mais pas un pare-vapeur donc on a de la vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur de la maison et qui peut circuler circuler au travers de l'isolation là et donc s'il n'y avait pas de lame d'air au-dessus de l'isolation cette vapeur d'eau resterait coincée sous la membrane ou sous la bâche de végétalisation elle condenserait et donc finirait par faire pourrir la paille donc effectivement on a une lame d'air ventilée c'est-à-dire qu'entre les chevrons on a une grille de ventilation qui donne accès à cet espace entre les chevrons et puis autour du Sky Dome on a des sorties d'air des petits champignons comme il y a sur la plupart des maisons des champignons de sortie de ventilation donc après sur la paille là-dessous on peut aussi mettre un pare-pluie parce que même s'il y a une lame d'air ventilée il peut y avoir parfois quand il y a des changements de température importants à l'extérieur il peut y avoir une condensation sur le PDM quand même surtout avant qu'on ait végétalisé si on ne végétalise pas tout de suite c'est vrai que le PDM il peut être très froid la nuit et du coup il peut y avoir un peu de condensation dessus et il peut y avoir quelques gouttes qui couleraient au travers de la volige donc on peut mettre un pare-pluie sur la paille en dessous des chevrons moi comme je n'aime pas trop ce genre de matériaux industriels ce que je fais en général c'est que je fais une sorte de pare-pluie en terre c'est à dire que j'enduis la botte de paille aussi sur sa face supérieure et donc ce n'est pas réellement un pare-pluie parce que ce n'est pas imperméable mais s'il y a quelques gouttes qui tombent là-dessus la terre va absorber cette eau et puis la réévaporer parce qu'il y a une lame d'air ventilée qui circule en permanence alors que si ça tombait sur la paille l'eau risquerait plutôt de rentrer dans la paille et de sécher beaucoup plus difficilement donc le petit enduiteur sur le dessus de la botte fait office de pare-pluie ce n'est pas vraiment un pare-pluie mais en tout cas ça protège la paille d'une rentrée d'eau est-ce que tu peux préciser l'épaisseur de la lame d'air et il y a Pierre-Yves qui demande aussi comment ça se gère au niveau du skydome la connexion là ça commence à être des détails vraiment précis en général en formation je fais un zoom sur le haut pour expliquer comment ça se goupille etc mais là il va falloir 10 minutes rien que sur ce détail là et pourquoi celui-là plus qu'un autre pour moi on rentre un petit peu trop dans les détails mais l'épaisseur de la lame d'air en gros c'est l'épaisseur du chevron et donc selon la taille du débord de toit et puis la taille de la paillorte on va avoir des chevrons qui vont faire 6, 7, 8 centimètres de haut et donc la lame d'air en fera autant puisque c'est les chevrons qui vont former ce volume en fait c'est entre les chevrons et sous la volige que l'air circule voilà est-ce qu'il y avait d'autres questions techniques sur le déroulé il y a eu une question de Thomas quels sont les avantages de la paillure par rapport à la technique CST alors CST c'est la technique cellule sous tension qui a été inventée par Tom Reven c'est en fait avec lui que j'ai que j'ai appris la construction en bottes de paille et les enduitaires aussi parce que ce que je faisais au village gaulois c'était voilà c'était de la construction ancestrale mais on faisait pas vraiment des enduits on cherchait pas un niveau de finition comme ça donc je me suis formé avec Tom Reven qui a inventé la technique CST et donc ma première paillure c'était une variation de la technique CST en fait c'est à dire que j'avais pas vraiment une ossature bois au sens classique du terme avec des poteaux des poutres etc ni même au sens moderne c'est à dire l'ossature bois moderne c'est plutôt avec des montants des sections plus petites mais contreventées avec des panneaux donc j'avais rien de tout ça c'était il y avait juste des montants légers avec des colonnes de bottes de paille entre ces montants et donc j'ai fait ma première paillure en mode CST en fait et et depuis j'ai fait j'ai essayé plusieurs autres j'ai fait aussi de l'ossature bois avec des poteaux en bois rond mais ce que je préfère parce que ça économise beaucoup la ressource bois c'est la paille porteuse donc l'avantage c'est pas tellement l'avantage de la paille urte sur CST mais plutôt l'avantage de la paille porteuse sur CST pour moi l'avantage principal c'est d'utiliser moins de bois et donc de faire baisser beaucoup le coût le coût écologique mais aussi le coût économique en fait parce que parce que le bois ça se paye surtout enfin quand on fait l'ossature bois en général là c'est du bois de Syrie donc c'est c'est quand même une ressource assez coûteuse par rapport à la paille et à la terre voilà il y a Thomas qui te remercie Pierre-Yves qui va venir te voir pour avoir plus d'informations sur les détails techniques voilà je ne sais pas si toi tu as encore d'autres sujets que tu voulais aborder mais en tout cas il n'y a pas de questions complémentaires et bien je vais peut-être repartager l'écran parce qu'il y avait quelques autres questions qui avaient été posées par les inscrits donc c'était des questions qui n'étaient pas mince partager l'écran ah oui voilà donc des questions un peu plus spécifiques mais on me demandait par exemple il y a des trucs qui clignotent sur mon écran bon ça y est on me demandait voilà est-ce qu'on peut transformer une yourte en pailleurte alors ben c'est pas impossible mais moi ça me semble pas vraiment intéressant on va pas gagner vraiment grand chose à partir de à partir d'une yourte en partant d'une yourte parce qu'il va falloir beaucoup consolider pour pouvoir poser tout tout le poids de la toiture etc et du coup ça va revenir quasiment à construire une pailleurte autour d'une yourte donc autant enlever la yourte et puis construire la pailleurte et et puis en plus si on l'enlève on peut la monter ailleurs ou la vendre donc pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt alors un intérêt ça pourrait être de pas avoir besoin de déménager de vider la yourte pour construire mais en fait on ne peut pas vraiment faire un chantier comme ça sans sans qu'il y ait d'impact sur ce qu'il y a en dessous donc ça serait vraiment une grosse complication de construire la pailleurte autour de la yourte sans avoir à la vider du coup je pense que c'est ça me paraît tellement compliqué que ben moi je ne le ferai pas donc ça me paraît vraiment plus simple si on veut construire exactement au même endroit et ben d'enlever ou déplacer la yourte et puis faire une pailleurte à la place il y avait une autre question qui m'a étonné sur le coup mais c'était est-ce que c'est réalisable par une femme alors oui mais je ne le conseille pas et je ne le conseille pas non plus que ce soit réalisé par un homme en fait ce n'est pas la question de homme ou femme c'est la question du nombre en fait ce n'est pas une femme on peut se mettre à dix femmes peut-être pour construire une maison mais construire sa maison seule qu'on soit homme ou femme ça me paraît ça me paraît long et puis aventureux voilà moi j'ai conçu la pailleurte pour qu'on puisse la construire seule mais j'ai toujours été content de le faire à plusieurs en fait donc après que que la personne qui orchestre ça soit un homme ou une femme ça dépend plus de ses compétences que de son genre ou de son sexe donc voilà pour moi il y a ça ne change rien c'est pas c'est pas une question enfin je enfin si c'est une question mais c'était ma réponse c'est une question et je pense que moi aussi j'entends parfois cette cette question de femmes qui se lancent dans l'autoconstriction et est-ce qu'elles peuvent porter seule un projet d'autoconstruction et tout ça et en tout cas je te rejoins complètement sur ta réponse et si vous avez besoin de témoignages ou d'inspiration et bien sur Twisa il y a plusieurs femmes qui sont solos dans ce projet d'autorénovation et d'autoconstruction et qui accueillent des bénévoles pour voilà pour avoir de l'énergie pour avoir des personnes avec qui faire donc n'hésitez pas à aller sur des chantiers participatifs de femmes qui se sont lancées dans cette expérience pour vous rassurer pour avoir des témoignages et pour vous montrer que effectivement c'est bien possible d'être la porteuse de projet et bien sûr derrière d'être accompagnée soit par des professionnels et aussi par des coups de main extérieurs voilà pour ça tout à fait alors les questions la question suivante oui c'était est-ce qu'on peut faire un atelier dans une paille hôte c'est-à-dire un endroit qui soit vraiment lumineux j'imagine un atelier peut-être de dessin ou de choses comme ça bah oui complètement on a fait justement récemment un atelier de tissage donc il y a une petite alcove avec la possibilité d'y dormir mais c'est avant tout un atelier et donc on a fait voilà beaucoup de vitrages sur quasiment toute la moitié sud un petit peu comme chez Richard et Corinne une photo que je montrais au début tout à l'heure et en plus de ça on a un sky dome donc un éclairage zénital un puits de lumière qui amène aussi beaucoup de lumière et donc voilà ça peut faire des pièces très lumineuses donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème il y a des petites spécificités c'est-à-dire que aux endroits où on a effectivement beaucoup de vitrages on va devoir la vitre n'est pas porteuse et il n'y a pas assez de paille pour qu'elle soit porteuse non plus donc à ces endroits-là on va mettre des poteaux donc on va avoir une façade bois et verre en fait après le bois peut disparaître ou pas mais mais on pourra faire le reste en paille porteuse ou ou en CST ou en poteaux-poutres mais en tout cas là où il y a beaucoup de là où il y a beaucoup de baies vitrées ben on met une ossature des poteaux en bois voilà donc après j'avais proposé qu'il y ait un temps pour des questions supplémentaires je ne sais pas s'il reste encore vraiment du temps mais on approche on approche de la fin mais on peut en prendre quelques-unes et j'ai Sylvie qui m'a posé à moi dans le chat en perso est-ce que tu connais des endroits où il y a des yurts pas des yurts des pailles yurts où on peut passer la nuit expérimenter enfin toi vivre l'expérience de la paille yurts pour décider d'après de se lancer ou pas et des pailles yurts faites selon le modèle que toi tu proposes mais en même temps c'est ton modèle il y en a une chez moi il y en avait une parce qu'en ce moment il y a quelqu'un qui passe du temps régulièrement c'est une bonne question il faudrait que je refasse un petit recensement en tout cas moi quand je fais mes formations je les fais chez moi dans ma paille yurts et puis il y a 2-3 pailles yurts autour qu'on peut visiter et après pour y dormir ou y passer du temps il y a à Melvin il me semble que c'est possible donc le le petit centre de formation qui est en cours enfin qui est en train de se faire quoi à côté de Concarneau Finistère c'est possible il y a il y a eu plusieurs fois des projets de camping ou de village de paille yurts je ne sais pas si ça s'est fait j'ai eu des je ne sais pas comment dire des gens qui sont venus vers moi pour se former et s'informer avec un projet comme ça et je ne sais pas ce que c'est devenu finalement donc je je ne peux pas en dire beaucoup plus à part chez moi et à Melvin je ne connais pas trop Melvin c'est chez Love Shack ou pas le centre non c'est à côté en fait c'est l'ancien camping municipal qui se transforme en tiers lieu apprenant c'est à dire que ça devient un tiers lieu un endroit de transmission notamment autour de la construction et donc il y a Léa et Pauline qui ont lancé ça Léa plus sur le côté technique et Pauline sur l'organisation bon voilà ils ont lancé ça à deux mais je crois que c'est une asso qui grossit un petit peu et donc ils ont fait leur deuxième paillourte cette année et il y a l'idée de faire une sorte de petit village et de camping un endroit où à la fois on puisse justement venir résider de façon temporaire et puis apprendre en faisant un autre chantier et voilà je pense qu'à l'avenir ce genre de lieu devrait se développer un peu partout mais pour le moment c'est en Bretagne on est à la pointe je sais que Sylvie est de Quimper et je découvre qu'ils ont une page sur Twisa ils ont dû arriver pendant mon congé je ne connaissais pas Kerbousier donc je vous partage je vous partage à tous si ça vous intéresse dans la discussion voilà donc il y a toutes les infos sur Twisa que je ne te laissais pas merci d'ailleurs est-ce que les partages que vous faites toi ou les autres est-ce qu'on les retrouvera peut-être dans la description de la vidéo du replay c'est pas si simple à exploiter si on a vraiment l'envie je pourrais te le renvoyer mais c'est pas facile à republiquer derrière d'accord ce que j'inviterais les personnes à faire c'est qu'une fois qu'on va avoir publié qu'on va avoir remis le replay sur Youtube on va faire un post sur le forum comme ça il y aura un truc qui restera sur le forum et s'il y a des échanges qui veulent se faire on les refera en dynamique et à postérioriser en fait ok et parce que la vidéo du replay elle serait sur Youtube aussi oui sur Youtube de Twisa ok parce que dans la description peut-être on pourra mettre quelques liens au moins pour pour un minimum je pense que je vais faire un link tree ou un truc comme ça pour pour avoir une page où il y a plein de liens vers d'autres ressources mais on pourra aussi le mettre dans le forum ouais dans le forum et si tu l'as fait rapidement je pourrais le mettre aussi sur le sur notre Youtube sans problème d'accord ok super bon moi je sais pas s'il y a encore donc où peut-on revoir la vidéo et bien on va renvoyer donc cette vidéo là elle s'enregistre le temps que je la télécharge que je la mette sur Youtube et que mon collègue refasse un mail à toutes les personnes qui s'étaient inscrites vous recevrez un mail et après sur le site de Twisa il y a les rendez-vous des pros et là vous avez tous les replays de tous ces rendez-vous qu'on fait deux fois par mois donc sur toutes les thématiques donc sur le site web vous les retrouvez sur le Youtube de Twisa vous les retrouvez voilà et sur le forum dans l'idée maintenant dans quelques jours semaines vous taperez payourt avec l'outil de recherche et bien sûr vous retrouverez aussi ce replay et éventuellement toutes les discussions qui vont se lancer suite à cette discussion enfin à cette vision ok et bien sûr j'avais oublié une diapositive c'était la conclusion oui c'est ça et du coup j'en ai un petit peu parlé justement de l'avenir de la payour ça se développe pas mal il y a de plus en plus de demandes à chaque fois qu'il y a un chantier le bouche à oreille augmente aussi Twisa fait beaucoup pour faire connaître enfin le fait que la plupart des chantiers payourt sont des chantiers participatifs sur Twisa voilà ça participe à faire connaître aussi ce concept donc il y a de plus en plus de demandes et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je fais de moins en moins de chantiers et de plus en plus de formations pour former les autoconstructeurs mais aussi pour former des accompagnants et donc si vous êtes intéressé soit par la construction soit par l'accompagnement de la construction ben voilà je propose des formations et je sais pas comment dire je fais de l'accompagnement d'accompagnants aussi c'est-à-dire que je fais de la supervision pour ceux qui débutent en tant qu'accompagnants pour aider à lancer des accompagnants qui petit à petit vont devenir autonomes parce que c'est pas évident de s'inventer accompagnants du jour au lendemain non plus donc pour pouvoir le faire progressivement je propose de de superviser le chantier et donc voilà tout ça se fait je sais pas comment dire en fonction de enfin le trajet il est à la carte en fait ça va être en fonction des besoins de chacun il y en a qui vont être très à l'aise sur le côté technique et puis qui vont être plus en questionnement sur l'animation le rapport au client le rapport au bénévole etc et puis d'autres au contraire qui sont très à l'aise avec le côté animation et qui vont avoir plus à creuser le côté technique bon c'est à chacun de voir et à chacun de me demander quand est-ce qu'il a besoin de soutien en fait que ce soit sur la technique ou le reste et voilà donc ça c'est l'accompagnement ou la supervision de nouveaux accompagnants pour le côté pro et pour en termes d'auto-promo il y a Pierre-Yves qui demande est-ce que tu fais des formations pendant l'hiver l'hiver 2024 mais bon là rapidement c'est quoi tes prochains je fais des formations plutôt en hiver parce que c'est le moment où il y a le moins de chantier donc c'est ça je fais plutôt les chantiers en hiver les formations pardon en hiver alors cette année j'en ai plusieurs qui ont sauté parce que j'ai eu des soucis de santé et puis il y a eu aussi des je ne sais pas une grosse baisse sur les inscriptions sur les chantiers participatifs et sur les formations donc c'est pas seulement pour les pailloux j'ai entendu plusieurs copains qui ont eu un peu de mal à trouver des bénévoles cette année sur les chantiers quoi et qui du coup se demandaient voilà si c'était le bénévolat qui était en baisse ou si c'était Twiza ou si machin donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ouais qu'ils avaient dû chercher des bénévoles par plusieurs biais pour réussir à faire leur chantier je ne sais pas si tu as eu écho de ça Amy ouais ouais c'est on a entendu ça aussi il y a eu un gros pic de bénévolat pendant le Covid parce que les gens ne pouvaient pas sortir de France et tout le monde était ouais trop bien on va faire un truc en France et puis après il y a eu cet effet ah bah d'un coup ils ne sont plus là mais en même temps la communauté Twiza augmente donc ouais c'est ça voilà en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des bénévoles qui après deux ou trois ans de chantier participatif se sont lancés dans leur chantier aussi et du coup maintenant il y a plus de chantier et un peu moins de bénévoles bon après on verra bien l'année prochaine mais voilà en tout cas pour répondre à la question oui je fais des formations et plutôt l'hiver ça m'arrive d'en faire aussi à d'autres moments de l'année et je publie mes dates justement sur ma page pro sur guruntwiza.org et voilà et pour finir je voulais dire un mot sur les dômes en paille c'est pas le sujet puisque c'est pas vraiment des paillotes mais en fait après avoir construit des paillotes pendant 15 ans ça me travaillait un petit peu de passer à autre chose et du coup là depuis deux ans je construis aussi des dômes en paille donc c'est un autre concept on va encore un peu plus loin dans la rondeur puisqu'on est quasiment sur la demi-sphère quoi mais avec un petit peu les mêmes principes et les mêmes valeurs de simplicité et d'économie de matériaux donc peut-être qu'un jour je ferai une autre présentation sur les dômes ou en tout cas parmi parmi les chantiers que j'accompagne et qui sont visibles sur ma page pro il va y avoir de plus en plus de chantiers dômes il y en a déjà un de l'année dernière et puis il y en aura un autre cette année et voilà c'était la petite pub pour les dômes en passant est-ce que tu as une photo sous la main des dômes et puis ça sera parce que c'est la dernière question et après on s'arrêtera c'est une excellente question alors j'en ai pas sur cet ordinateur parce que j'ai dû utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre c'est très bien tu viendras le poster sur le forum et ça motivera tout le monde à aller voir ce qui va se faire en post post-visio et bah ouais sinon oui il y en a visible sur Twiza en fait sur ma page pro il y a un lien vers le chantier dôme que j'ai je sais pas comment dire accompagné quoi et donc il y a des photos parfait ah juste un mot sur l'entretien de la paillur l'entretien de la paillur t'as dit que c'était comme une maison classique c'est ça c'est ça moi j'ai pas d'aspirateur donc je passe le balai non j'imagine qu'il parle de l'entretien extérieur plus ou des enduits etc peut-être oui probablement comment ça bah ouais c'est un petit peu comme une autre maison les enduiteurs sont beaucoup plus résilients qu'on ne croit en fait moi j'ai j'ai des enduiteurs voilà qui ont alors ils ont pas 16 ans parce que la première année j'avais fait plein d'expériences et du coup il y en a qui ont été moins probantes que d'autres et finalement les plus probantes c'était les plus simples c'était juste des enduits terre paille et donc j'ai refait une couche deux ou trois ans après j'ai refait une couche de terre paille partout autour donc ces enduits là ils ont ils ont 12 12-13 ans et voilà ça bouge pas trop quoi donc il y a il y a une légère une légère usure en surface mais qui est très progressive et et donc bah on peut imaginer voilà de refaire l'enduit de finition selon selon l'exposition le climat etc tous les on va faire une fourchette large tous les 10 à 30 ans quoi mais finalement on se rapproche assez des ravalements de façade qui se font sur la plupart des enduits quoi c'est rare qu'il y ait des enduits ou des peintures qui tiennent plus de 20 ans quoi donc finalement on est sur l'entretien assez classique quoi sauf que là on peut le faire soi-même à pas cher avec la terre du terrain super et bien je pense que là à 19h41 tu as rempli le challenge de répondre à pas mal de questions enfin beaucoup de questions et de donner plein d'informations sur les payotes en une heure et demie merci à toi d'abord et puis merci à tous les participants qui sont restés quasiment tout le long on a été une grosse quarantaine pendant toute cette visio et restez jusqu'au bout donc comme je vous ai dit tout va arriver par mail le replay sur le forum allez voir dans quelques jours en tapant le mot paillou tout ça devrait être en ligne très prochainement et bien je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et puis je reste avec les deux membres actifs et avec avec Gurune pour un petit débrief bonne soirée à tous merci